Bienvenue aux poissons pour votre lecture pour le mois d'octobre 2022. Je vais utiliser plusieurs supports, notamment des oracles et le tarot. Je vais finir votre lecture avec les breloques. Bonne écoute à vous les béliers. Le bouclier et la naissance. Je crois qu'à mon avis, je vais devoir les prendre ici. La carte, elle va le sauter toute seule. Ok, allez, go. Le verdict ici, la décision. Ce qui est plus est, des belles cartes. Ça fait plaisir. Alors ici. Bon, visiblement, je pense qu'il va y avoir ici un nouveau départ avec la carte naissance. Par rapport à une relance sentimentale qui reste, quoi qu'il en soit, protégée avec la carte du bouclier. Puisqu'un retour va se faire vers vous. Il y a une belle opportunité ici d'un retour éventuel. Soit c'est vous qui allez acter ce retour vers quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. D'accord ? Ok, non, si on vous dit que cet amour reste protégé. Ça va connaître ici un tout nouveau départ où quelque chose va se mettre en place. Il y a un... Quelque chose est possible ici. On peut le mettre en place ici. D'accord ? Dans la situation, les amis, il y a une chance d'un retour. De récolter ici le bon karma par rapport à une relation sentimentale. Et c'est vers vous que ça se dirige ou c'est vous qui actez aussi. Pour certains, ça peut être que c'est le poisson qui va se mettre en mouvement. Pour d'autres, ça vient vers vous également. Tout dépend de votre situation, les amis. En tout cas, c'est positif. On va nous parler plutôt de l'aspect sentimental ici, de ce que j'ai. Les amis, très belle opportunité. Donc, il y a bien un retour qui est annoncé. Ça reste un lien, quoi qu'il en soit, qui reste protégé ici. Et qu'il y a du renouveau dans une relation. Mon carte, décédément. Elles veulent parler. Allez, voilà. L'oracle ne veut pas en dire plus. Que si ce n'est qu'il y a une fin de cycle qui s'annonce. Mais que certaines choses prennent fin. Et là, la carte de l'amitié, à la fin du paquet, on parle quand même d'acceptation ici. Alors, on parle de désillusion en plein centre ici du tirage. Vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de peut-être d'accepter aussi. Donc, voilà, il y a eu de la déception. On n'a pas su voir aussi la situation telle qu'elle était. On n'a pas eu la bonne perception. C'était fait un petit peu soi-même, soit mis dans une certaine forme d'illusion, soit c'est par rapport à l'autre. On n'a pas su voir, percevoir en tout cas, la situation telle qu'elle était visiblement. En tout cas, aujourd'hui, vous aspirez à garder votre harmonie. Vous aspirez aussi à vous protéger. D'accord ? On se met en mode protection, on ne veut plus être déçu. Effectivement, il y a quelque chose ici vers quoi vous allez qui va prendre en fin. Il y a des choses que vous allez clôturer dans votre vie. Ça peut être l'autre personne aussi qui est en train de clôturer dans sa vie. Ou peut-être qu'il s'est rendu compte aussi qu'il s'est trompé. qu'il s'est trompé, il n'a pas eu le bon aperçu de la situation. Il s'était fait aussi des illusions de son côté. Ça peut être possible, d'accord ? On parle quand même d'un lien, de nouveau, qui est là, qui peut se recréer, une fidélité vis-à-vis de quelqu'un. On reste toujours lié à quelqu'un. Voilà. Et que finalement, je pense pour moi, de toute façon, ce qui était la déception, les désillusions, on les clôture pour moi ici. D'accord ? Et on va aller se préserver, se protéger, garder ici une harmonie, une tranquillité, une sérénité. D'accord ? Et la loyauté, la fidélité vis-à-vis de quelqu'un est toujours là. Ok ? La finalité est toujours là. Cet attachement, ce lien est toujours là, visiblement un lien sentimental. Ça peut être aussi une relation entre l'amitié et l'amour. Ça peut être possible. Pour certains, en tout cas, d'entre vous, quoi qu'il en soit, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Pour certains, on peut... J'ai l'impression que vous pensiez que vous vous êtes fait des illusions vis-à-vis de quelqu'un. Ici. Mais moi, j'ai toujours un lien. Qui reste là, qui est là. Ok ? Donc, préservez-vous. Préservez votre bien-être. Préservez votre tranquillité, les amis, si c'est le cas. Allez, on va aller voir. Parce que je ne sais pas si c'est en résonance avec l'oracle des miroirs. Du coup, le désintirage que j'ai fait. Peut-être que ça peut concerner certaines personnes à part. Allez. On va aller voir avec le tarot, ce qui ressort. bouleversement, ici, l'ermite. Voilà, l'éloignement, quand même. Rendo. Oui, qui peut vous représenter l'ermite. Mes chers petits poissons. Le battleur, le 4 de denis avec le 4 de terre et le 5 d'épée. Ok. Bon. Visiblement, il y avait des choses, quand même, ici. Voilà, l'équilibre avec la tempérance. Donc, on va retrouver, quand même, l'équilibre. Je pense qu'il y a, ici, pour certains, effectivement, des choses sur lesquelles vous vous êtes, ici, un peu fourvoyés. Ça peut être possible. Voilà. Après, moi, je pense que c'est plutôt que vous n'avez pas eu la bonne perception de ce que je peux voir dans votre tirage, les amis. Et qu'aujourd'hui, vous essayez de vous protéger par rapport à cette situation, puisque, de toute façon, il y a bien eu, ici, un bouleversement. Ça peut être aussi une reine d'eau qui est venue bouleverser la vie de l'autre personne. Et, malgré, ici, l'éloignement, le recul nécessaire, la période de solitude dont on avait peut-être besoin, aussi, afin d'y voir clair dans cette situation. Puisque, de toute façon, j'ai quelqu'un, ici, qui va se libérer d'une situation dans laquelle il s'accrochait par sécurité. D'accord ? Peut-être pour retourner, finalement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ici, le retour vers vous. Ça peut être possible, parce que là, j'ai quelqu'un qui est encore un peu dans l'ego avec un 5 d'air. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un choix qui n'a pas été judicieux. Alors, est-ce que c'est, finalement, de vous être éloigné de vous qui n'a pas été, ici, judicieux à cette personne ? En plus de ça, on vous a blessé, parce qu'on peut parler quand même de trahison dans la carte de 5 d'épée. Et puis, il s'est rendu compte, peut-être que cette personne, ouais, elle s'était trompée. Elle pensait que c'était peut-être plus que de l'amitié, mais en fait, non, c'est de l'amour. En fin de compte, elle s'aperçoit aussi qu'elle vous reste toujours liée, malgré qu'elle a mis, ici, un terme. D'ailleurs, peut-être un terme un peu brutal. Elle s'est éloignée de vous, cette personne, avec l'ermite. Mais c'est vrai que cette personne, elle doit se libérer, ici, d'une situation où elle s'était mise en protection. Elle s'est barricadée, aussi, au niveau de son cœur, au niveau sentimental. Et on a fait un choix, un peu par protection, par barrière, par méfiance, j'ai envie de dire. Mais on n'a pas fait le bon choix, ici. Et le choix, je pense que c'était vous. Mais la personne a choisi, peut-être, de maintenir une autre situation ou une autre relation. Et elle s'est fourvoyée, cette personne. Clairement. Clairement, clairement. Donc, oui, effectivement, le tirage est bien lié entre les trois tas. Enfin, entre les trois tirages. Bon, la personne, elle est encore un petit peu dans l'égo, peut-être. Elle n'est pas encore actée, le retour. Ça peut être possible avec le 5 d'épée, aussi. Mais visiblement, dans l'oracle des miroirs, elle va le faire. Allez, hop. Allez voir. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre 2022. La paix. Double vie. Ah, oui, triangulaire. OK. J'aime beaucoup ce jeu. Observez. Équilibre. Parole. Ah, il y en a les deux qui ont voulu venir. Solitude ou rupture. Bon, déjà, on se sépare de la triangulaire. C'est clair et net. On l'a quand même de partout. On s'était peut-être même éloigné, ici, pour préserver, parce que peut-être que c'était la personne officielle avec qui on obtenait, enfin, avec qui on vivait, on maintenait ici une vie en commun, qui fait qu'on était ici surveillés. Et du coup, pour préserver un petit peu, ici, retrouver un peu la paix, la tranquillité, on s'était éloigné, à un moment donné, de quelqu'un avec qui on formait, du coup, le fameux triangle amoureux. D'accord ? Parce qu'on voit ici la solitude et la rupture. Mais je vois aussi une personne quitter une triangulaire. Mais pour moi, on quitte la personne officielle pour revenir vers la personne du cœur, parce que, comme je vous ai dit, on a fait un mauvais choix. On a fait un choix qui était peu judicieux. En plus, on a fait un choix de l'ego, ici. D'accord ? Et là, je vois quelqu'un qui se remet, qui s'éloigne et qui rompt, il va rompre avec quelqu'un, ici. D'accord ? Au niveau de la communication, peut-être, par contre, il va y avoir, ici, de nouveau un équilibre au niveau de la communication. On va essayer de se rééquilibrer, aussi, au niveau d'une communication. Si on ne parlait pas beaucoup, là, peut-être qu'on va un peu plus parler, déjà. C'est hyper important, la communication. D'accord ? Et je vois quelqu'un qui va, par contre, finir par quitter, ici, une triangulaire. D'accord ? Parce que cette personne, c'est comme si, à un moment donné, elle a eu besoin, aussi, d'observer certaines choses, de les passer au peigne fin, pour comprendre, pour valider, pour... Ça peut être possible. Et je vois quelqu'un qui, finalement, va finir par se réaligner. On a la carte P. Mais je vois aussi, voilà, en position du petit Bouddha. On va aligner, s'aligner avec soi et finir par être honnête vis-à-vis de soi. D'accord ? Et qu'il y a des temps de quitter. C'est une situation où il n'y a plus grand-chose, peut-être, aussi, à vivre, tout simplement. D'accord ? Pour les poissons, s'il vous plaît, on va prendre des breloques pour les poissons. Très vite. Enfin, je voulais... Allez, pour les poissons, je ne voulais pas prendre une grosse poignée. Après, à la fois, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai la lettre L, j'ai la lettre B, à qui ça peut parler. Tadadadam. J'ai un signe du sagittaire qui ressort ici. Alors, vous-même, vous avez du sagittaire. Vous avez affaire à du sagittaire. Ça. Ça peut être aussi un sagittaire qui est en retard. Ça peut être possible. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'enfant. OK. Bon, je vois que quelqu'un qui s'est maintenu ici dans une posture, dans une situation, parce qu'il y a ici une histoire d'enfant dans un couple. Ça peut être possible ici. Et on s'est maintenu ou empêché ici d'atteindre un objectif. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à l'atteindre. Ça met un peu de temps. Il y a une question quand même d'enfant ici, dans la situation. Je vois aussi une blessure, soit de rejet ou d'abondance, liée à votre enfance, qui vous a longtemps essayé maintenu. Je pense que c'est la dépendance. Pardon, l'abandon. Parce que là, je vois quelqu'un qui, son objectif, c'était tout le temps d'être lié, d'être attaché à quelqu'un. Il y a un côté un peu dépendant affectif. Ça a mis du temps peut-être à comprendre et à conscientiser ce schéma-là chez vous. C'est un schéma qui est plus est, on l'a ici, avec le schéma de l'ADN, de la mémoire cellulaire. Surtout si vous avez la lettre L dans le prénom, dans le nom de famille. Le tirage est davantage pour vous. Il y avait quelque chose ici qui vous maintenait dans une certaine forme de tristesse, dans des relations que vous maintenez. Au final, vous étiez toujours triste ou quelque chose, vous chagrinez tout le temps. C'est comme si ça ne répondait jamais à vos aspirations quelque part. Peut-être que vous ne tombez pas aussi sur des partenaires qui ne vous apportaient pas. Ce que vous voulez au niveau sentimental. En même temps, quand on a une mémoire ici liée à l'enfance, due à la blessure d'abandon, que pour atteindre quelque chose dans votre vie, il faut être attaché à quelqu'un, qu'il faut avoir le support de quelqu'un, qu'on est dépendant des autres, on ne peut pas le faire seul. C'est une mémoire qui était erronée. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui t'a libéré, qui t'a comprendre, qui t'a conscientisé et arrêté de se comporter comme tel. Ok. Voilà, c'était la confusion. Le mot que j'avais ici, il faut que je le ramasse, mais il faut que je décroche le micro pour le ramasser. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y avait une forme de confusion, mais pour moi, la confusion, ça s'envolait. Dans le sens que ça va être plus, aujourd'hui, ça va être vachement conscientisé, parce que c'est vrai que ça a mis du temps. Mais pour moi, c'est rentré. Ça y est, c'est rentré, on le comprend, on le conscientise ici, pour moi. Et vous allez y travailler dessus, ou pour certains, vous avez déjà entamé le processus, et c'est très bien. D'accord ? C'est assez drôle, comment ça a bien sauté. Il y a une situation ici, alors vous pensiez peut-être que c'était un peu une sorte d'amitié, mais cette amitié, elle reste toujours fidèle. Vous êtes toujours fidèle à quelqu'un, le fait d'être resté lié à quelqu'un, les amis, peut-être quelqu'un qui a divorcé, ici, ou qui va divorcer. C'est quelqu'un ici qui, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y avait besoin de croquer la vie en plein temps, cette personne, suite à une épreuve, à un divorce, à une séparation. On a eu envie, à un moment donné, de croquer la vie en plein temps, peut-être aussi de se faire encore un peu mal, parfois. Mais ça a permis aussi, peut-être, de rebondir derrière. D'accord ? J'ai la lettre B, également, qui m'en sort ici. J'ai quelqu'un qui a un peu la bougeotte. On sort ici aussi d'une stagnation. On commence de nouveau ici à se mettre en mouvement. Mais on est toujours un peu dans l'insatisfaction, tout de même, de ce que l'on peut obtenir, peut-être, comme relation, comme situation. Ça peut être possible pour certains. À un moment donné, il y avait quand même ici quelque chose qui était au ralenti, ou qui a ralenti, parce qu'il y avait un sagittaire dans l'histoire. Ça peut être possible, mais de toute façon, cette personne a fini par s'en apercevoir qu'il fallait apporter ici du changement dans sa vie, quoi qu'il en soit. Il y a pour certains aussi, surtout si vous aviez ici un problème à l'estomac, un ulcère d'estomac, ça peut vous donner un petit message en plus ici, d'accord, à qui ça s'adresse. Je vois qu'il y a des personnes qui avaient à un moment donné un souci au niveau de l'estomac. Quelque chose vous a longtemps rangé de l'intérieur, et c'était une mémoire, vous ne vous en rendez pas compte, liée à votre blessure, qui vous a aussi impacté après derrière, au niveau des symptômes au corps physique, un problème à l'estomac ici. Ça vous a longtemps rangé, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a du changement, il y a de la réussite ici, il y a un déblocage qui finit par sauter. Donc si vous avez eu à un moment donné ce souci, pour moi, vous ne l'avez plus aujourd'hui, d'accord ? Aujourd'hui, on a envie de renverser les choses pour certains aussi, de ne plus faire comme un peu ce que la société nous attend, de se conformer aussi à ce que la société nous attend, attend de nous ou de vous, à ce que peut-être votre famille attend de vous également. On a envie de vivre sa vie, mais de la vivre à fond, à fond. Vous avez raison. Vous avez raison. D'accord ? Par contre, je voulais quand même ici être liée à une personne divorcée. Soit vous allez rencontrer ici une personne divorcée, soit quelqu'un va finir par se désengager ici d'un mariage. On était officier. Alors ça peut être vous aussi, qui êtes divorcée, et qui vous avez croqué ici la vie en plein dents, vous avez fait des connaissances, mais pour moi, c'est plutôt des amitiés qu'autre chose ici, parce que comme si vous n'étiez pas prêt de nouveau à vous engager, mais vous voulez juste profiter de la vie, voilà, tout simplement. Parce que vous êtes encore un petit peu ici dans une certaine forme d'insatisfaction ici encore au niveau sentimental, d'accord ? Mais vous bougez, vous commencez ici à bouger. Vous avez compris ici, il y a des choses qui ne se passent pas comme convenus dues à votre blessure, et vous étiez longtemps attaché à l'égouté, et c'est ce qui vous a empêché d'atteindre ici certains objectifs, aux buts auxquels vous tenez tant dans votre vie. Il est temps d'aller les réaliser, d'aller les mettre en place, ces buts. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas pu, si quelque chose n'a pas marché, c'est une opportunité, c'est une très belle opportunité de retenter et de faire les choses autrement. Voilà, c'est une chance que la vie vous offre. Saisissez-la et vivez votre vie à fond, les amis, à fond. Croquez-la bien cette vie. Voilà les amis, prenez ce qui résonne avec vous, laissez, ça ne vous parle pas. C'est vrai que par contre, je n'ai pas fait le lien par rapport au tirage, donc effectivement, j'ai bien quelqu'un qui va se désengager ici, va finir par rompre. Alors surtout si vous avez la lettre B, il y avait un lien d'amitié avec cette personne, vous êtes lié à cette personne, j'ai quelqu'un qui va finir par se bouger ici. C'est vrai qu'il y avait quelque chose ici, on était légouttés par rapport à une situation où il y avait des enfants. Et ça empêchait cette personne d'atteindre peut-être l'objectif de se séparer. Mais pour moi, j'ai un schéma qui finit par cesser. Et on quitte ici une situation dans laquelle on était longtemps bloqués, on était un peu encore, pour certains, encore un peu bloqués, mais on est sur la bonne voie ici, d'accord ? La personne va finir par se séparer ici de ce que j'ai, même dans les brûlures que ça ressort. Voilà, je le mets aussi en lien avec le tirage. Voilà les amis, prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501